Je vous raconte un livre étonnant et touchant, c'est le premier qui raconte au plus près la vie quotidienne et personnelle de Jane Birkin, la meilleure amie anglaise des français. Le livre est signé Gabrielle Crawford. On connaissait évidemment toute la famille de Jane, mais on ne savait pas qu'elle avait une amie intime. Elles sont restées vraiment comme deux sœurs pendant 58 ans. Pas étonnant que le livre s'ouvre sur deux jolis textes de Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, pour qui Gabrielle faisait partie de la famille, car elle était aussi la photographe de Jane. Je connais son visage comme maman. Je peux avoir cette photo en deux secondes d'elle. En fait, ma chance, c'est qu'elle joue pas pour moi. Si je peux dire arrête de parler, ça c'est la chose la plus difficile. « Donne-moi dix minutes où tu parles pas. » Elles ont le même accent et elles se ressemblent presque. C'est dingue. C'est émouvant. Regardez ces deux photos prises par Gabrielle. Lou Doyon, toute petite, dans une loge du Bataclan en 1987, et Charlotte s'accrochant à un pneu anglais dans le Kent en 77. Toutes deux, et Kate, les enfants de Jane. « Vous avez mis, je suppose, dans cette pièce ce qui vous tient le plus à cœur. » « Oui. » « C'est-à-dire ? » « Des photos des enfants. » « Il y a Charlotte, c'est ça ? » « Il y a Charlotte, il y a Kate quand elle était petite. » « Vous êtes une bonne mère ? » « Je ne sais pas. J'ai toujours eu une, parce que je ne rappelle pas quand je n'avais pas un enfant. » « Ça m'a semblé tout à fait naturel, mais ça ne m'a pas bouleversée. » « J'ai toujours un enfant, maintenant j'en ai deux. » « C'est bien, mais le premier a huit ans, alors on a plutôt les rapports rigolos. » « Je ne suis pas très stricte. » « Gabrielle a rencontré Jane en 1965 sur le tournage de The Knack, qui est un film culte où Birkin faisait une toute petite apparition. » « Mais Michael Crawford, le mari de Gabrielle, en était la vedette masculine. » « Elles se sont trouvées et plus jamais quittées. » « Avouez qu'on croirait entendre Jane quand Gabrielle parle de Birkin à Myrtille Serre. » « Toutes les qualités nécessaires, même les fragilités, elle est un mélange d'une femme forte et fragile, touchante. » « Quelqu'un a fait un très bon gâteau pour préparer Jane, oui. » « Je parle avec elle tout le temps, maintenant. » « Il faut que j'avance, ce n'est pas une question de souvenirs. » « Les souvenirs sont ici, mais de lire le livre, je ne suis pas encore prête. » « Je laisse ça pour les autres. » « C'est mignon. Elle dit qu'elle a du mal, maintenant, à lire ce livre, qui s'appelle « C'est Jane Birkin Jane ». » « Je vous l'offre, Gérard. » « Merci. Merci, Pierre. » « En fait, il paraît que quand on appelait Jane Birkin, elle répondait toujours « C'est Jane Birkin Jane ». » « Un peu comme à l'idée. »